Monsieur le Premier ministre, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à monsieur Meir Habib. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ces derniers mois, la campagne de boycott d'Israël, dite BDS, a pris des proportions alarmantes. Une seule obsession, stigmatiser, exclure. Entreprises, artistes, sportifs, universitaires. En juin, l'ancien député communiste Jean-Claude Lefort appelle veille du Ramadan à boycotter une marque de produits Kachère fabriqués en Ile-de-France. Dans le Val-d'Oise, les pharmaciens sont sommés d'arrêter de vendre les médicaments d'Eva. En septembre, le sénateur UDI, Loïc Hervé de Haute-Savoie, saisit le procureur d'une campagne contre SFR, boycotté au seul motif que son PDG est franco-israélien et juif. Aucune enquête, aucune poursuite. Demain, le BDS organise à Paris une conférence à l'université Paris 8. Pourtant, le 20 octobre, la cour de cassation a tranché. Appeler au boycott d'Israël est illégal. Malgré cela, des élits de votre majorité, y compris socialistes, le soutiennent activement. J'ai écrit à la garde des Sceaux, pas une fois, mais deux fois, sans aucune réponse. Monsieur le Premier ministre, quand il s'agit de discrimination, de racisme, d'antisismitisme, aucun acte n'est adodin. Tous fragilisent la République, surtout s'ils restent impunis. Le boycott crée un climat de haine en France. A-t-on oublié qu'en janvier, c'est un hyper-cachère que Colibali a pris pour cible ? On stigmatise avant de tuer. La toute récente décision européenne, sous l'impulsion du Quai d'Orsay, d'édicter les produits israéliens de Judée, Samarie ou du Golan, qui pénalisent d'abord les travailleurs palestiniens, procède, hélas, de la même logique de stigmatisation. L'Europe n'a-t-elle rien de mieux à faire quand la gangrène islamique est en train de se propager, qu'on a massacré à Toulouse, à Bruxelles et en plein Paris ? Alors qu'on dénombre 200 litiges territoriaux à travers le monde, Israël est traité comme le juif des nations. Stop ! Israël est l'unique démocratie de cette région, en première ligne contre le djihadisme, qui partage nos valeurs, garantit l'égalité homme-femme, homosexuel, protège ses chrétiens. Monsieur le Premier ministre, allez-vous apporter une réponse claire et donner des instructions pour faire appliquer la loi ? Merci, monsieur Habib. La parole est à monsieur le Premier ministre. Oui, monsieur le Président, monsieur le député, je comprends votre passion. Vous représentez les Français de l'étranger, et notamment ceux qui sont résidents en Israël. Et je connais votre attachement partagé à l'Etat d'Israël, que vous avez décrit comme une démocratie et luttant contre le terrorisme. Je n'ai rien à redire cela. C'est en effet juste. Il y a d'autres débats, ils ont eu lieu dans cette Assemblée et ailleurs, sur, c'est la position du gouvernement français, vous le savez, la condamnation de la colonisation, la nécessité impérative qu'il y ait un dialogue qui se noue, qu'il y ait deux États qui vivent côte à côte, en paix, avec des frontières reconnues. Et c'est aussi un des éléments, vous le savez, pour le Proche et le Moyen-Orient, et la diplomatie française, mais la communauté internationale, doivent tout faire pour agir dans ce sens. Et là-dessus, il faut que les choses soient claires. Mais je vous le dis ici de la manière la plus claire, nous condamnons toutes les campagnes de boycott à l'égard des produits israéliens. Il n'y a aucun sens à ces campagnes. Et donc, le gouvernement français, de ce point de vue-là, est très clair. L'autre problème est celui des étiquetages, vous le savez, ces décisions au niveau européen. Mais il y a une condamnation très claire. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour condamner ces campagnes. Et je rajoute à cela, s'il faut vous rassurer, et au-delà de vous, d'autres personnes, que, évidemment, et nous l'avons déjà constaté depuis longtemps, il y a trop souvent, dans un certain nombre d'initiatives, des arrière-pensées, qui ne sont pas malheureusement des arrière-pensées, qui sont tout simplement des pensées, la volonté, derrière, de confondre critique légitime de la politique de l'Etat d'Israël avec l'antisionisme et l'antisionisme qui bascule dans l'antisémitisme. Et je mets en garde tous ceux qui participent à ce type de campagne et qui, derrière, se prêtent à des opérations qui sont des opérations, non pas de condamnation de telle ou telle politique, mais des condamnations du sionisme et qui passent allègrement de cette condamnation à l'antisémitisme. Et donc, vous avez raison de rappeler qu'il faut être extrêmement attentif et qu'il faut mettre en garde tous ceux qui participent à ce type de campagne et qui l'organisent et qui rencontrent la condamnation la plus ferme de ma part. Merci, monsieur le Premier ministre.